Bismillah wa salatu salam ala rasulullahu wa ala alihi wa sahbihi wa an ala Assalamu alaikum wa rahmatullah Bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo sur Jeuna Télévisions dans laquelle on va parler d'une problématique un petit peu différente de celle que l'on a l'habitude d'aborder sur notre chaîne Alhamdulillah, la majorité des musulmans, lorsqu'on leur parle d'islam lorsqu'ils entendent des prêches, des khutbahs, des jumu'ahs, des discours, des rappels c'est souvent pour leur parler de la relation entre eux et leur Seigneur, entre Allah et le Serviteur Ainsi, c'est des rappels qui vont parler de l'obligation et de l'importance de la prière du jeûne, de la zakat, du fait d'évoquer Allah, de ne pas désobéir à Allah et ceci sont des choses qui sont louables, toutefois l'islam ne s'arrête pas uniquement à notre relation avec Allah, il y a également au sein de l'islam, au sein de la sacralité de la religion musulmane, des relations entre les humains et qui sont même exhortées par l'islam dans le but et le cadre uniquement d'inciter les musulmans à se rappeler les uns des autres prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique, connu et reconnu est très important, il nous dit chacun d'entre vous est un berger et chacun d'entre vous sera questionné sur son troupeau là ce hadith nous fait comprendre une chose c'est que le jour dernier, je vais être le berger de quelqu'un d'autre je vais devoir rendre des comptes auprès d'Allah d'autres personnes qui ne sont pas forcément moi c'est à dire que s'il y a des gens dans mon entourage desquels je suis responsable et bien je vais rendre des comptes sur leur égard, sur leurs faits et gestes sur leurs péchés éventuels c'est à dire que le jour dernier dans la balance, il y aura mes bonnes actions d'un côté, mes mauvaises mais également en suspens certaines bonnes actions qui seront faites par d'autres, par ma cause ou grâce à moi et certains péchés qui seront faits à cause de moi ou à cause de ma négligence donc l'islam ça ne s'arrête pas uniquement à moi l'islam n'est pas une religion uniquement individualiste, égocentrique basée sur l'individu seul et entre guillemets après moi le déluge mais bien au contraire c'est une activité sociale communautaire et de groupe le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait comprendre que chacun sera responsable de ses enfants et que les enfants auront des droits sur leurs parents qu'ils pourront réclamer le jour dernier il parle également de l'époux et de l'épouse il parle également aussi de la société et c'est pour ceci que nous faisons cette vidéo alors dans son étendue cette religion, la religion musulmane que nous portons elle nous fait comprendre que certaines activités elles ne peuvent pas être le fruit d'une seule personne par exemple la construction d'une mosquée il ne peut pas y avoir une seule personne qui est responsable de financer la mosquée puis une seule ou peut-être la même qui va nettoyer la mosquée et une seule qui va payer les factures c'est l'ordre de tout le monde et c'est la responsabilité de tous et quand une mosquée se construit c'est la réussite de toute la société autour de la mosquée qui a pu permettre à cet édifice de sortir de terre donc il y a des projets qui nous dépassent et qui à un seul individu on ne peut les réaliser parce qu'ils sont trop importants parce qu'ils demandent des efforts des moyens financiers incommensurables pour une seule et petite personne parmi ces projets il y a des projets qui sont prioritaires par rapport à d'autres Alhamdoulilah dans la communauté on sait qu'il y a énormément de générosité énormément de bienfaisants de gens qui veulent faire le khayel et qui sont prêts à donner fils à Billillah il y a énormément de puits qui sont construits par des associations en Afrique il y a énormément de marauds qui s'organisent en France sur le territoire qui vont quadriller les endroits où il y a des personnes en difficulté pour les aider il y a énormément de choses qui sont faites dans ces oeuvres là Alhamdoulilah c'est une priorité le fait que de nourrir une personne en détresse le fait que de lui donner à boire, à manger le fait que de la sortir de sa précarité mais il y a une priorité encore plus importante qui très souvent est négligée par la communauté musulmane cette priorité c'est celle de l'éducation c'est celle de l'enseignement c'est celle d'inculquer des valeurs et des principes aux musulmans alors cette priorité bien évidemment comme on l'a dit elle est prioritaire sur beaucoup d'autres choses pourquoi ? et même selon certains savants elle est même prioritaire par rapport à la construction des mosquées il est préférable dans une ville que l'on construise bâtisse et mette en commun un projet d'école musulmane plutôt que de mosquée car la mosquée Alhamdoulilah ce sont des gens qui déjà sont des croyants qui y vont ce sont des fidèles qui sont attachés à leur prière alors que l'école c'est celle qui va permettre aux futures générations de devenir des gens attachés à leur prière de devenir des musulmans sincères avec les bonnes valeurs les bons principes et de ne pas être des jeunes égarés dans l'égarement soit total religieux ou soit mondain à faire des choses qui ne sont pas forcément licites ainsi il faut que chaque musulman chaque musulmane se pose la question de se dire est-ce que dans ma ville il y a suffisamment d'outils d'organisation et d'éducation pour les jeunes musulmans dans la ville il n'est pas normal que durant l'été et bien beaucoup de jeunes de 10 à 20 ans soient livrés à eux-mêmes qu'il n'y ait pas de structure pour les accompagner ne serait-ce que simplement pour leur donner un cadre entre guillemets halal même si c'est pour jouer au football même si c'est pour aller au camping ou aller je ne sais où ne serait-ce que pour leur inculquer les bonnes valeurs si on laisse ces jeunes à la rue c'est la rue qui va les éduquer et si c'est la rue qui les éduque il ne faut pas s'étonner que nos petits frères nos petites sœurs deviennent des gens très loin de l'islam aussi il n'est pas concevable qu'un musulman qui vit en occident vive sa simple religion en se disant moi tant que je fais ma salat tant que je donne ma zakat alhamdoulilah je suis un bon musulman le reste c'est pas grave non chaque musulman se doit d'être un acteur des associations qui sont autour de lui sur du projet de l'école musulmane de la mosquée ou d'autres projets quelconques on ne peut pas en occident vivre en se disant que simplement le fait de faire sa prière et faire son ramadan suffit pour faire de nous de bons musulmans non le défi est tellement grand il y a tellement de choses à construire nous avons tellement de retard que nous avons besoin de l'aide de tout le monde dans tout type d'activité pour pouvoir avancer pour pouvoir avancer et ceci est l'affaire de tous les musulmans il est et combien il est étrange de voir les musulmans se plaindre à un certain moment dire oui mais nous nous faisons attaquer l'islam se fait attaquer les musulmans les mosquées se font fermer les associations et de l'autre côté de voir le silence et de l'autre côté de voir tout simplement le silence ou l'inactivité des nôtres non chacun d'entre nous en fonction de ses compétences de ses capacités financières matérielles temporelles et humaines en fonction de son temps libre en fonction de tous ces éléments il se doit d'apporter sa pierre à l'édifice pour rendre le monde meilleur et faire avancer les causes que nous estimons nous être juste et noble et l'hamdoulilah pour terminer cette vidéo rentrons dans le vif du sujet et parlons d'un cas concret l'école le collège Al-Badr de Nantes est un collège musulman qui existe depuis de nombreuses années l'hamdoulilah qui permet à certains jeunes musulmans et certaines jeunes musulmanes de pouvoir suivre à la fois une éducation mondaine des cours de mathématiques de physique comme dans n'importe quel collège et à la fois un petit peu de cursus religieux et c'est une aubaine et une chance que d'avoir des projets comme tels et des projets comme tels devraient exister dans chaque quartier où se trouve une population musulmane malheureusement nous sommes très en retard et dans ce retard là nous avons un risque important c'est que ce collège risque de fermer s'il ne réussit pas à atteindre le montant minimum de 100 000 euros collectés avant la rentrée et c'est pour ceci que nous faisons cette vidéo pour inciter toutes les personnes qui regardent la vidéo à ne serait-ce que faire un petit don 1 euro 10 euros 100 euros ou tout ce que vous pouvez ceci restera comme une aumône généreuse et pieuse comme une sadaqa jariya dans un premier temps et deuxièmement ceci contribuera à l'effort d'éducation des futures générations ce qui permet à l'islam d'exister beaucoup de gens pensent que l'islam c'est la science et la science c'est uniquement la connaissance non l'islam c'est la connaissance mais c'est également aussi l'éducation le coran n'a pas été révélé que d'une seule fois que d'une seule traite car le prophète sallallahu alayhi wa sallam agissait et oeuvré en qualité de pédagogue c'est à dire que c'est lui qui prenait le temps d'expliquer ce genre de choses l'éducation demande du temps demande de l'investissement des efforts et si nous ne le faisons pas personne ne le fera à notre place 100 000 euros avant la fin de l'été inchallah ou ta'ala je pense que nous en sommes capables et je vous incite vraiment tous à donner le maximum que vous pouvez pour ce collège le lien est en description n'hésitez pas également à parler autour de vous de ce projet afin que le plus de monde puisse participer inchallah ou ta'ala et si jamais dans votre ville il n'y a pas encore de collège d'établissement musulman essayez de vous retrouver avec des personnes compétentes des personnes qualifiées pour réfléchir à cette question et essayez d'apporter à ces générations futures ce besoin crucial qu'il nous manque à l'heure actuelle inchallah ou ta'ala dans une future vidéo on essaiera d'inviter des directeurs d'écoles musulmanes afin qu'ils parlent un peu des péripéties et de comment faire pour y arriver afin d'aider la collectivité dans toute la nation à réussir à remplir cet objectif ce challenge qui est d'avoir un institut musulmane par localité inchallah ou ta'ala je compte sur tous pour votre excellente générosité je demande d'accepter vos oeuvres vos dons et de vous les multiplier ici bas dans l'au-delà et qu'on donne comme l'a donné le prophète c'est à dire avec la conviction que le moindre euro que l'on donne c'est un prêt que nous faisons à Allah et qu'Allah nous le rendra en bien plus inchallah ou ta'ala barakallahu fikum wassalamu alaikum wa rahmatullahi à l'au-delà à l'au-delà qui m'a dit Sous-titrage ST' 501